But if you close, you are Abonne-toi, Makoud Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de ce chatplay sur le chatpack Dans l'épisode d'aujourd'hui on va faire une suite de petits systèmes assez sympathiques Enfin je vous espérais assez sympathiques Il va me manquer des glaces, j'avais déjà tout préparé sauf ça Il me manque toujours un truc Le truc le plus chiant, le glace On va avoir besoin d'une suite de petites machines Qui se craftent comme ceci Un machine frame, 2 glace, 2 copper gear Et un redstone reception coil Qui nous donne un feuille de transposer On va avoir besoin d'un megacrucible Je vous expliquerai, on va crafter ces machines tous ensemble Avec 2 netherbrakes, 1 ledstone energy cell frame Machine frame, une vargear et reception coil Et enfin on va avoir besoin d'un troisième qui va être un induction smelter Qui se craft comme ceci avec machine frame, 2 inver ingot, 2 inver gear, un restaurant session coil et un bucket Voilà Donc ces trois machines à quoi ? Qu'est-ce que ça va nous servir là ? Et bien en toute simplicité Ces trois machines vont nous servir à faire énormément de choses Elles vont nous servir déjà à pouvoir couler sur des objets du liquide Pour l'une d'entre elles Voilà, clin d'oeil, clin d'oeil Le magma inserter Enfin le magma crucible et le fluide transposer Surtout le magma crucible En fait, qui va nous permettre plusieurs choses intéressantes Et variées Attendez, je réfléchis J'essaie de réfléchir, je sais Ça peut faire peur J'essaie de réfléchir à une solution pour gérer tout ceci Essayez de réunir au plus les machines Histoire d'éviter d'avoir des machines qui volent dans tous les sens Induction smelter Donc là on a un energetic infuser On va avoir besoin d'un fluide transposer Et d'un magma crucible côte à côte C'est très important Comme là on a besoin qu'il soit côte à côte aussi C'est très important, pourquoi ? Parce que tout simplement ces deux machines fonctionnent en paire Alors le magma crucible, qu'est-ce que c'est qu'Ezaco ? Et bien le magma crucible, c'est tout simplement une petite machine On va essayer de le booster un petit peu Je sais pas si ça, ça va faire l'affaire ou pas Oui, très bien Tout simplement une petite machine Voilà, ce sera suffisant On va pas non plus recharger tout C'est une petite machine qui nous sert tout simplement A transformer des choses en liquide Par exemple, si je mettais de l'invar à l'intérieur Il nous le transformerait en molten linvar Voilà, molten linvar 144 millibuckets Et on va le transférer sur la droite A l'intérieur de notre fluide transposer Qui lui va recevoir sur la gauche le liquide Et du coup on va recevoir un molten linvar Bon, bien entendu pour le moment On ne peut pas faire grand chose Il faudrait poser un truc spécifique dessus Donc là ce qu'on va faire c'est tout simplement On va péter ça En espérant que le molten linvar ne reste pas à l'intérieur Voilà, parfait Et donc du coup on va pouvoir transformer des objets en liquide Faire fondre des objets Et avec le fluide transposer Et avec le fluide transposer ça va nous permettre de faire plein de choses dessus Comme par exemple, soit les remplir, soit les infuser, soit faire d'autres choses L'induction smelter lui par contre est un bloc qui va nous permettre d'infuser des choses ensemble Alors, infuser des choses ensemble Qu'est-ce que j'entends parler ? Bah ça va être tout simplement Ça va être tout simplement plusieurs choses Premièrement on va pouvoir par exemple venir ici Prendre du copper Si mes souvenirs sont bons Il nous en faut 10 Tac 10 copper que on va pouvoir infuser Avec notre iron armor Est-ce que c'est ça ? Non c'est du bronze, pardon C'est pas du copper, c'est du bronze Bon c'est pas grave, le bronze on sait le faire aussi Bronze raté Attendez, je suis un peu paumé Bronze 10 Merci Voilà, très bien On a déjà 10 invar pour la suite Du bronze qu'on va infuser avec notre iron armor plating Ce qui va nous donner des tinker's alloy armor plating C'est très bien On va l'infuser du coup aussi avec de l'invar Pour faire des invar alloy plating Parfait, invar alloy plating Qu'on peut utiliser Tac Sneak, clic droit Ah c'était pas cela Et si c'est cela Qu'on peut utiliser Ah très bien C'est comme ça Tac tac Pour renforcer notre jetpack Et du coup gagner un peu d'énergie dessus Alors j'ai monté un niveau de jetpack Ce niveau de jetpack que j'ai obtenu tout simplement Comme ceci Voilà, en faisant de l'electron lingotte Des reston flux capacitors Des thrusters, etc Un peu près au même principe que les autres Sauf que ce coup-ci c'est au niveau électron Et du coup voilà Donc On a notre induction smelter qui fonctionne On a notre magma crissible, notre flake transposer Et moi ce que j'aimerais Ce serait faire une flux infused Des flux infused armor plating Qui va nous demander des flux électromingots Flux électromingots Qui vont nous demander de l'arrêt stone Du pyrothéum dust Et de l'electron Dans un ally smelter Alors Du pyrothéum c'est rigolo On n'en a plus des masses par contre Mais on va aller en chercher Alors la flux infused armor A quoi ça sert Tout simplement Et bien la flux infused armor Va nous permettre D'une façon assez simple On va au black spawner Hop D'une façon assez simple Elle va nous permettre D'aller Tuer plein de monde Assez simplement En soi Enfin en tout cas Pas de façon très très compliqué Ça va nous permettre de stocker De stocker Mais où est le Voilà Ça va nous permettre de stocker Tout simplement De l'énergie Et de l'utiliser en tant qu'armure Donc en gros on va avoir une armure Qui va être alimentée par l'énergie Donc tant qu'on a de l'énergie On a de l'armure Si on a plus d'énergie On a plus d'armure Voilà Alors j'aimerais bien éviter de mourir Ce qui pourrait sensiblement être sympa Hop Alors on n'a pas eu de bâtonnets ici Très bien On va continuer On va avoir besoin de plein de bâtonnets Parce qu'il va nous falloir Du coup Plein De flux Starmore Ce qui va nous demander énormément De Pyrotheum Dust Qui eux vont nous demander énormément De blaze powder Du coup On se retrouve Dès que j'en ai plein Voilà On rentre à la base J'ai eu 33 Blazerod On voit que le charge porter A un peu souffert Quand même Il a un peu pris cher Au niveau de l'énergie Bon on sait que du coup Ça nous permet de rentrer De n'importe où Dans une autre dimension Du coup On attend juste un petit peu Et paf Voilà Paf Pastèque On est full Parfait Donc Tous ces blazerod Vont nous servir Et bien tout simplement Pour faire la suite Parce qu'on va avoir besoin D'énormément de Pyrotheum Dust Et pour faire du Pyrotheum Dust Il nous faut de la blaze powder Principalement Il nous en faut tout plein Il va nous en falloir combien Alors il nous faut Exactement Combien T'ont besoin Pour faire une armure entière Parce que c'est tout simplement Les trucs d'armure Mais avec des flux Tire-remure-plating Comme on peut voir Tac 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 Faisons un petit calcul Il nous faut combien Alors si je vide mon inventaire On a tout ça On va tout vider Tac 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 Sans le garde Sans le vir Sans le vir Sans le vir Parfait 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 Le sulfure On peut le dégager Les blazerod aussi Si on prend notre inventaire Et qu'on va prendre disons De l'iron On va en prendre un stack Voilà Hop Prenons un stack d'iron Et disposons le En tant qu'armure Alors Pour l'armure Il nous faut ceci Il nous faut ceci Pour le casque Il nous faut ceci Pour la tête Et il nous faut ceci Pour les jambes Très bien Du coup Ça nous fait combien Si on jette ça Tac Et qu'on récupère tout 24 Ok Il nous en faut 24 Donc il va nous falloir 24 Flux Electromingot Plus Euh Deux tiers de 24 Deux tiers de 24 Je ne sais pas du tout Combien ça fait 24 Bah ça fait Attendez On va calculer ça Deux tiers de 24 Calculatrice Calculatrice magique De l'ordinateur Calculatrice magique De l'ordinateur Calque Point Exe Dis nous tout 24 Divisé par 3 8 Multiplié par 2 16 Plus 24 40 Il nous en faut 40 40 flux Electromingot Sachant que Chaque pyrothéum dust Nous en donne Deux Donc il nous faut 20 pyrothéum dust 40 Electromingot Et 80 redstone Ok très bien Donc On va tout ranger Tout simplement Comme ça on peut en commander Tout ce qu'il nous faut Euh Ça on va pouvoir le ranger Un peu là Deux secondes Alors Tac On avait dit Donc il nous fallait 40 Electromingot Electromingot Il nous en faut 40 Il nous faut 80 Euh Redstone Et il nous faut 40 Blazing pyrothéum dust Il nous en faut 20 De ça Blazing pyrothéum dust Sachant que Chacun nous en donne 13 Nous en donne Alors attendez On va en faire 10 Je crois que Chacun nous donne 4 Je suis pas certain Au pire On va commander Le double Et Blazerod On va commander 10 aussi Comme ça en théorie On a tout ce qu'il nous faut On a l'attaque On a tout ce qu'il nous faut Pour crafter la totalité du truc Alors Il va nous falloir quoi ? Il va nous falloir également Notre petit Hop Alley smelter préconfiguré Voilà Hop Alley smelter configuré Qui va venir ici Qui va quant à lui Recevoir Et bien ma foi Les 80 redstone Dont on va avoir besoin Alors 80 redstone Je sais plus combien ça fait Ça Mais bah certainement Voilà Ça doit faire 80 Quelque chose comme ça Ça plus ça Il va nous falloir du coup Aussi Un petit peu plus de blazerod On va en faire 40 Écoutez On est large Au niveau des ressources Pour le moment Donc on va en faire 40 On va avoir nos 20 sulfures Que l'on va venir placer Ici Avec nos 20 redstone Que l'on va venir placer Ici Voilà Et voilà On va avoir nos 20 cols Que l'on va venir pulvériser Également Tac 40 Bon 20 Voilà Et vérifions juste ça Au niveau des Resonant flux Electrum tool C'est bien 1 pyrothéum dust 2 électrum tool Et 4 redstone Ok très bien Pour en faire deux Donc Ça nous fait 20 Pyrothéum dust Pour Pour la totalité Donc il nous en faut Que 10 En théorie Voilà Très bien 20 pyrothéum dust Pour la totalité Hop Et en théorie On obtient nos 40 Flux électrum tool Voilà Donc on a déjà ça Maintenant il va falloir Qu'on fasse des flux crystal Parce que tout simplement Un flux électrum tool C'est bien C'est rigolo Mais c'est pas tout ce qu'il nous faut Il nous faut aussi De flux crystal Par Système Un flux crystal Se craft en comment Avec un diamond Qu'on met Contre Une asperge De 200 millibuckets De destabilized redstone Sachant que Une redstone Nous fait que 100 millibuckets Donc un diamant De redstone Pour faire un flux crystal On a besoin de 40 24 Armor plating C'est bien ça On a besoin de 24 armor plating Donc de 48 flux crystal Alors on est parti Donc on va avoir besoin De 48 diamonds Diamando On en veut 48 50 48 50 48 Parfait Et la redstone On en veut 2 fois 48 Parfait Du coup Faisons couler Notre redstone Là dedans Alors on en a 26 ici Qui nous attendent Très bien Hop Faisons Donc il va falloir Qu'on mette ici Notre diamant Et ici Il va falloir Que l'on mette Notre redstone Qui va couler Qui va se mettre A l'intérieur Et qui va tout simplement Se couler Sur le diamando Et le diamando Qui va Devenir Un Flex crystal Parfait On a plus qu'à attendre Que ça se termine Et on se retrouve Juste après Voilà On va commencer Un petit peu Ça nous fera Le temps d'attendre Le pantalon Normalement En 14 Ça nous fait 7 Et 7 C'est un pantalon Du coup Commençons déjà Par faire Quelques petits Flex armor plating Alors c'est très bien Tout ça On a tout ce qu'il nous faut On a un petit peu Pour commencer On va faire un casque On va faire des bottes Et en théorie On a assez Pour faire l'armure Parfait Du coup On a nos 3 petits systèmes Qui vont se charger Et qui vont tout simplement Avoir une durabilité Égale à La durabilité Du bestiau De l'énergie Que l'on met à l'intérieur Donc par exemple Si jamais je les charge à fond Ce que j'aimerais Voilà Tac On va essayer De les mettre Tous à fond On va obtenir Une armure Basée sur l'énergie Qui va nous être Vachement plus agréable Que les petites armures A la con en style Que l'on possède actuellement Rassurez vous Les reinforced jetpack On le garde On l'utilisera toujours Parce que tout simplement On va avoir Un mode ici Qui est la Fluxed infused jetplate Qui est tout simplement Un chestplate Flux Avec un jetpack Une fluxpack Qui nous permet de recharger Des energy thrusters Qui nous demandent De la glowstone innovation unit Donc là ça va nous demander Plein de bordels Plein de brousoufs Différents Qu'on fera un peu plus tard Reson fluxpack Et du cryotium Alors on va faire ça Pendant les prochains épisodes Les deux ou trois prochains épisodes On va grimper le plus possible Pour avoir notre armor Ou on va essayer J'ai pas envie de le rusher J'ai envie de prendre mon temps Parce que vous m'avez dit Que ça vous faisait plaisir Que je ne rusher plus Tout simplement Tout ce qui rouge Du coup je prends ça Pour argent comptant Et je ne rushe plus Donc on va prendre notre temps Les sept derniers Fluxed armor plating Prêts Nous sommes enfin disponibles Pour crafter notre Fluxed infused leggings Très bien Alors reprenons ceci Au pire On va le porter Et ça se rechargera sur nous Avec notre petit Wireless charger Voilà On voit que l'armure On est déjà bien On est à fond Tac Parce qu'on a commencé A recharger Et bien Le leggings Qui avait besoin De charge Tout simplement On recharge petit à petit Ça commence par les bottes Après ça va aller De haut en bas Du coup on a un peu d'énergie Un peu partout Et ça c'est cool Et donc quand on va se prendre des coups On se prendra des coups Dans notre armure Et pas dans nous Et ça c'est intéressant Et la seule façon De se prendre des coups Au delà de cette armure Ce sera des coups Enfin des coups perçants Autrement dit Il va falloir un truc Qui va percer l'armure Qui fait des dégâts Au delà de l'armure Qui ne prend pas en compte En fait voilà Qui ignore l'armure Des coups qui ignore l'armure Pour tout simplement Nous prendre des dégâts Donc on est assuré Du moment qu'on a de l'énergie Sur nous Et ça on va s'arranger Pour en avoir plein On est assuré D'avoir plein de systèmes Enfin plein de trucs Alors 50 millions de RF Ça m'intéresse Ça j'aimerais tellement Qu'on se le fasse C'est rapidement Mais pour le moment Et bien écoutez On n'a pas tellement le choix Il va falloir patienter Un petit peu En tout cas le temps De préparer la suite Bon Ça se rechargera au fur et à mesure On va avoir besoin D'encore plusieurs choses On va avoir besoin Donc on va commencer A travailler là dessus Sur notre petit système On va essayer d'en faire le maximum possible D'ici la fin de cet épisode Il va nous falloir un Resonan Flux Pack Qui est tout simplement Hop là Qui est tout simplement Des différentes choses Un Leather Strap Qui est 2 Iron et 4 Leather ensemble Ok Donc ça c'est assez simple Donc Iron 2 Leather 4 Ah on n'en a pas On a de la flèche Bon Hop 4 flèches Que l'on va Transformer En cuir En le faisant cuire Dans le Redstone Furnace Parfait En théorie On ne devrait plus avoir besoin De cuir après ça Non On ne va plus avoir besoin De cuir Il va juste falloir les entourer Des différentes choses Que l'on veut avoir A l'intérieur Donc ça va être Sensiblement simple Au final En y réfléchissant bien Alors Tac On récupère ça On va faire Notre armor Enfin notre Notre petit strip Pour coller Et bien tout simplement Ceci Sur le dos Parce que le Dether Strap C'est ce qui nous permet De coller quelque chose Sur notre dos D'accrocher quelque chose Sur notre dos Et nous ce qu'on va vouloir Accrocher ça va être Des Ledstone Flux Pack Donc une Ledstone Energy Cell Qui est tout simplement Une Conductance Coil Donc de l'Electrum Autour de deux Redstone Avec du Copper Et une Ledstone Energy Cell Frame Alors commandons ce qu'il nous faut Il va nous falloir du Glass Il va nous falloir 4 On va prendre aussi Tant qu'on est là Du Nether Quartz Peut-être un peu plus Parfait On va prendre du Nether Quartz Pourquoi ? Et bien tout simplement Parce qu'il va falloir Transformer ce Nether Quartz En Nether Pardon En Reinforced Glass Donc Ici Prenons Tout ceci Faisons Ce qu'il nous faut C'est à dire Bloc de Redstone Glass Alors c'était pas là C'est sur le centre Il nous faut également Du Lead Il nous en faut 4 Parfait Il va nous en falloir 4 Et il va nous falloir Du Copper Il nous en faudra 3 Alors j'ai peut-être pris un peu trop de Redstone Mais c'est pas grave Vaut mieux trop que pas assez Alors Electrum Tac Un Electrum Ici Tout simplement Un petit pack Qu'on peut accrocher dans le dos Et qui va nous permettre de recharger nos outils Donc nous ça va nous servir pour recharger nos outils A base de flux Si on a besoin de faire des outils à base de flux On va tout de suite améliorer en Hardened Sans plus attendre Parfait Qui va maintenant tenir beaucoup plus d'énergie Et on va essayer de l'améliorer en Redstone Flux Pack Qui va nous demander une Redstone Cell Frame Qui va nous demander 4 Electrum Plus de Industrial Diamond Avec un intérieur Pour 4000 mille buckets de Redstone Donc ça fait 40 Redstone Donc Electrum Il nous en faut 4 2, 3, 4 Parfait Plus ce qu'il nous faut pour la construire C'est à dire 2 Electrum Plus 1 pour faire aussi le système dedans Il nous en faut 2 Et enfin il nous en faut 40 Parfait En théorie on a tout ce qu'il nous faut En théorie il va nous manquer 2 Leading Got 4 Electrum en plus On va voir On va voir En théorie on n'a pas tout Il va nous manquer encore quelques petites choses Essentielles 3 Fused Quartz Il va nous manquer encore 3 de Quartz 2, 3 Et alors pourquoi est-ce que je prends ça ? Parce que tout simplement Comme on peut le voir là On peut remplacer ça par du Fused Quartz Et le Fused Quartz ça ne nous coûte que 4 Nether Quartz Ce qui n'est pas si difficile que ça à obtenir Après tout ne nous mentons pas Voilà 4 Nether Quartz qui vont se transformer du coup en Fused Quartz Merci Voilà On va mettre à process nos 40 Redstone à l'intérieur Pour faire nos 4000 millibucket de Redstone Ici faisons bien tout simplement la structure Qui va nous servir à faire ceci Il va nous falloir un diamant Diamando D'Easto Voilà Hop Une Redstone Cell Frame Parfait Que l'on va mettre à l'intérieur de notre petit Injecteur ici Parfait Du coup on va injecter 4000 Redstone à l'intérieur Ce qui va nous donner Basiquement Et bien la Redstone Energy Cell Frame Full Dont on va avoir besoin Pour faire la suite Il nous faut 3 électrons Et bien au final on avait bien calculé les amis 3 électrons Donc il nous faut une Redstone Conductance Coil Pas 2 Il va nous falloir 2 Leading Got Encore Hop Ça ici Ça ici La Redstone Cell Frame qui viendra au dessus Et 2 Leading Got Donc du Lead Il nous en faut 2 Merci Tac Oui il viendra un jour Où on ira transformer tout ce Leading Got En autre chose Alors ici C'est bien en bas Autour de la Conductance Coil Avec la Redstone Energy Cell Frame au dessus Il ne reste plus qu'à attendre que tout soit fait C'est fait Parfait Parfait Écoutez Hop Ici Et on a un Redstone Flux Pack Que l'on va améliorer en Hardened Flux Pack En Resonant Flux Pack Pardon Pour ceci il nous faut de l'Enderium 4 Très précisément Parfait Hop Enderium que l'on va coller autour de notre Redstone Flux Pack Parfait 1, 2, 3, 4 Pour faire un Resonant Flux Pack Maintenant regardons notre Flux Infused Add Simply Voilà Est-ce que c'est la Resonant Flux Pack Avec de l'Invar Armor Plating Qu'il nous faut Oui Très bien Et est-ce que surtout il nous faut Oui Voilà Donc il va nous falloir des Plating dessus Sur les deux Donc on va faire du Plating Alors comment faire du Plating Il nous faut Du Iron Il va nous en falloir 4 Il va nous falloir 4 Teens Et un Iron en plus Pardon 5 Iron Il va nous falloir du Bronze Ça il va nous en falloir 10 De l'Invar Var Ça il nous en faudra 10 aussi Si il sait comment le crafter Bon c'est pas grave Au pire on peut en faire Du Ferrous On va en prendre 10 Et de l'Iron On va en prendre 20 en plus Parfait Tac On est bon Parfait Ici On regarde ça On va faire transformer tout ça En L'Invar Bien entendu Ici donc Nos Iron Qui vont venir comme ceci Bien J'ai fait strictement n'importe quoi Ah le con Iron 2,3,4,5 Parfait On se part On regardera Le Iron Gear Pour autre chose Ce ne sera pas un souci Voilà Hop 4 tingots Comme ceci Ça nous fait un Iron Armor Plating Que l'on va infuser Comme on l'a déjà vu précédemment Puisque je l'ai fait Avec mon Jetpack Que l'on va infuser Avec du Bronze Parfait Que l'on va infuser Avec De l'Invar 1,2,3 Tac Et parfait Là Ce sera bon Une fois qu'on l'aura Tac On récupère ça Shift Click 3 Et Resonant Flux Pack Chargé à mort Enfin pas à mort Mais voilà Qui se charge Notre armure est prête aussi D'ailleurs du coup Et voilà Donc là on a notre Resonant Flux Pack Qui est prêt Voilà Il va nous falloir Le Reinforced Jetpack L'améliorer encore De un niveau Et ça Les amis Ce sera dans le prochain épisode On améliorera Donc dans le prochain épisode On se retrouvera Pour beaucoup plus de Shedplay On va améliorer Notre Resonant Jetpack Parfait En faisant Plein d'enderium Donc je ferai plein d'enderium Hors cam En tout cas suffisamment Pour faire Tout ce qu'il nous faut En comportant Ceci avec les Inversion Dynamo Le Lumium On le verra L'épisode prochain Comment le crafter C'est pas trop difficile C'est du team Du silver et de la glow Mais il va nous en falloir Quand même Certains Un certain paquet Parce que pour faire Nos cryothème Coulon unit Il va nous falloir Bah non ça c'est bon Pour faire nos Glow stone Elevation unit Il va nous en falloir Du Lumium Il va nous aussi Nous falloir du team Il va nous falloir Plein de choses Et il va nous falloir Aussi un illuminator frame Qui se crafte avec Comme ceci Du nether quartz Du quartz Et de schlinderium Il nous en faudra 4 En théorie Il nous en faut Combien par 1 par Non Attendez Chaque valeur Tu fais n'importe quoi Il nous en faudra 2 4 1 Donc 1 Il nous en faut 1 par Glow stone Elevation unit Et il nous en faut 1 par Il nous faut 2 Energetic thrusters Qui nous demandent 2 Glow stone Donc 2 4 Plus encore 2 derrière Ça ira tout seul Et un Resonant thrusters Aussi Bon ça Voilà On le verra Après Donc c'était Chad Merci à tous D'avoir regardé cet épisode On se retrouve la prochaine fois D'ici là Portez vous bien Je vous fais des gros bisous Et à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Ciao Ciao